Salut tout le monde, aujourd'hui vous vous retrouvez avec ChopChop pour un petit tutoriel comment bien commencer sur Kingdom Come Deliverance. Alors beaucoup de personnes vont être déboussolées lorsqu'ils vont commencer ce jeu et normalement de personnes vont se dire mais attends, qu'est-ce que je dois faire ? Quelles sont les astuces que je peux avoir dès le début qui vont être utiles pour le restant du jeu ? Alors dans cette petite vidéo, je vais vous donner toutes les astuces qui vont vous faire gagner du temps sans vous spoil le jeu, évidemment, et qui vont vous permettre d'éviter certaines erreurs qui pourraient être fatales et gâcher votre expérience, voire recommencer tout le jeu pour pouvoir profiter du jeu de manière où vous avez envie que l'histoire se déroule. Premièrement, il faut savoir que ce jeu est une simulation totale. Vous pourrez même la sortir du cadre du jeu vidéo, ça reste un jeu certes, mais c'est une simulation, que ce soit des événements historiques, que ce soit des personnages, que ce soit des décors de l'époque, ce n'est pas dans ce jeu où vous trouverez des dragons, ce n'est pas dans ce jeu où vous trouverez des elfes, là c'est vraiment des villes et des lieux qui ont réellement existé. Voilà. À partir de là, il faut vous mettre dans la tête que la phrase que vous devez toujours vous dire dans ce jeu, est-ce que, dans la vraie vie, si je fais ça, qu'est-ce que je risque ? Vraiment, il faut vous dire ça. Un exemple, si maintenant, vous arrivez vers ce gars, et puis vous l'assommez devant tout le monde, et ben, ça va mal se finir. Vous allez avoir un garde qui va venir vers vous, il va vous dire de payer l'amende, vous n'avez pas d'argent pour payer l'amende, vous allez finir en prison, etc, 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 etc. Et en prison, dans ce jeu, ce n'est pas comme ce qui arrive où vous attendez un petit moment. Non. Ça vous fout vraiment dans le fond, dans le jeu. Donc il faut vraiment faire attention à tous les détails. La même chose, vous vous baladez avec une épée sortie, les gens, ils vont avoir peur de vous, ils vont appeler les gardes, etc. Ça va tout ce que vous faites dans ce jeu un impact. Donc il faut vraiment, la phrase que je conseille aux gens, c'est de se dire, attention, ce que je fais, est-ce que, dans la vraie vie, comment ça serait perçu ? Voilà. Donc, si vous dites cette phrase à chaque fois, normalement, vous ne devriez pas faire d'erreur, et il faut vraiment vous mettre dans un état d'esprit de simulation. Ensuite, dans ce jeu, prenez vraiment votre temps de faire attention à chaque petit détail. Chaque phrase que vous direz aura son importance. Chaque objet que vous aurez sur vos vêtements aura son importance. Si, par exemple, vous êtes bien habillé, et puis que vous discutez avec un PNJ, ou que vous êtes mal habillé, le PNJ, tout simplement, si vous êtes mal habillé, certains ne vont même pas vous discuter avec vous. Si vous êtes bien habillé, ils auront une autre façon de parler avec vous. Si vous êtes trop bien habillé, puis que lui, il est de la classe pauvre, il vous parlera comme de la merde, ou il vous donnera des fausses informations. Donc, votre vestimentaire, toutes vos actions ont vraiment un impact très important dans ce jeu. Là-même, si vous avez du sang sur votre armure, si vous avez sorti votre arme, ou que vous avez une armure imposante, le PNJ aura plus facilement peur, il vous donnera peut-être plus facilement des informations. Si vous avez envie d'avoir des informations d'un marchand, vous pouvez l'empoisonner, puis lui donner l'antidote après. Il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire dans ce jeu, d'un point de vue réalistique. Après, en termes d'astuces, il faut savoir que dans ce jeu, vous aurez besoin de manger. Parce qu'évidemment, c'est un jeu qui est réaliste, donc dans la vraie vie, vous devez manger. Alors, il y a des gens qui vont se dire, « Ok, facile, je vais faire comme dans ce cas-même, je vais faire le stock de bouffe, etc., puis après, je la mange. » D'accord, sauf que là, vous devez la cuisiner, la bouffe crue, ça n'existe pas, et en plus de ça, c'est la vraie vie, donc la nourriture, ça périme. Donc, ce que je vous conseille, c'est de souvent manger. Donc, quand vous voyez que votre taux de nourriture, votre faim, commence à augmenter, vous mangez ce que vous avez d'entrée en terre. Ne gardez pas des stocks inutilement. Au lieu de garder des stocks, essayez de rester tout le temps à la barre sur 100, et puis de manger progressivement, que d'attendre d'avoir monstre faim, que de manger. Parce que si vous faites ça, votre nourriture sera périmée, votre personnage tombera malade, et potentiellement pourra mourir. Donc voilà, il faut vraiment faire en sorte de manger par petite quantité, le plus régulièrement possible. Dès que vous rentrez dans une maison aussi, et qu'il y a une marmite avec la nourriture, mangez. Et prenez cette habitude de tout le temps manger, manger, manger. Votre personnage, quand il ne pourra plus manger, il vous le dira. Dans ce jeu, les points de talent, les compétences, ne font pas tout lors des dialogues. Vous pouvez être un très bon diplomate si vous ne donnez pas les bonnes réponses, qui n'ont pas un sens dans le contexte de la phrase, si vous n'avez pas les bons habits, si vous n'avez pas le bon grade. Les compétences ne font pas tout. Il faut savoir que pour, par exemple, réussir une phrase de dialogue, il faudra réfléchir de soi-même si le dialogue prend le sens ou prend de la tournure que vous désirez. Si, par exemple, vous désirez avoir une relation avec une femme, ça ne sera pas écrit noir sur blanc. Il faudra vraiment réfléchir et tourner la conversation à son sens pour développer une relation avec cette femme. La même chose, une autre astuce que je peux vous donner, quand vous croisez des petits poulets, si vous pouvez le faire assez facilement, vous donnez un petit coup de poing, vous récupérez et puis vous allez vite le cuisiner. Ça, c'est la nourriture assez facile que vous pouvez avoir sur vous. Des poulets, il y en a à peu près partout dans tous les villages. Et jusqu'à maintenant, j'arrive à le faire assez discrètement pour éviter de me faire engueuler ou attraper par un garde. N'hésitez pas à tuer tous les petits poulets que vous voyez parce que ça vous fera de la nourriture sur vous. Vous l'aurez compris, quand vous partez en expédition, ayez toujours de la nourriture sur vous et de préférence des denrées qui ne périment pas rapidement. Pour tout ce qui est du combat, oubliez tout ce que vous avez vu sur Skyrim, sur The Witcher, sur tous les autres jeux de type RPG. Les combats sont extrêmement difficiles, quels qu'ils soient. Il faut les prendre des personnages un par un. Ce n'est pas des combats où vous allez foncer dans le tas contre une dizaine de personnes. Il faut vraiment faire attention à ça. Et du coup, quand vous prenez un combat, vous vous concentrez sur un ennemi et essayez de l'abattre discrètement si vous le pouvez. Essayez de lui donner quelques flèches avant de rengager le combat au corps à corps. Et une fois que vous êtes au corps à corps, vous verrez, je ferai un tutoriel sur le combat, vous verrez que c'est très difficile. Ce n'est pas du fort en or, c'est vraiment un peu plus, comme expliquer, un peu plus poussé et très réaliste. Le moindre coup peut être très fatal. Il faut savoir que dans ce jeu, vous avez des dégâts de saignement, vous pouvez casser une jambe, etc, etc, etc. Donc, vous avez le sommeil. Attention, j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez le sommeil. Si vous engagez un combat, vous êtes en sommeil. Votre personnage sera moins performant que s'il est en pleine forme. Si vous avez trop sommeil, vos yeux vont se fermer alors que vous n'allez plus rien voir à l'écran. Petit à petit, votre personnage, il va commencer à fermer ses yeux. Il ne faudra pas oublier de dormir en passage. Donc ça, c'est plein de petites astuces que j'essaie de vous donner rapidement pour bien commencer. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est, n'oubliez pas que c'est réaliste. Si on vous demande d'aller chercher une bière et que vous faites le tour du village avant de la ramener, votre bière sera chaude et votre quête aura échoué. Donc, parce qu'on vous dira, merci, je t'ai demandé une bière, mais je t'ai demandé une bière chaude. Donc du coup, une bière fraîche, pas une bière chaude. Donc du coup, réfléchissez à chaque fois, c'est la réalité. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas faire échouer cette quête ? Un autre point important, comme je dirais, c'est la loi. Donc la loi, il faut la respecter. Vous pouvez, si vous voulez, tuer tous les PNJ, foutre la merde. Mais si vous faites ça dès le début, ça va devenir très compliqué pour vous. Déjà, je ne pense pas que vous arriverez à tuer n'importe quel PNJ parce qu'ils sont vraiment très forts. Comme je le dis, c'est réaliste. Et en plus de ça, si vous voulez respecter la loi, même comme ça, c'est très difficile. Par exemple, si je rentre là, il faut vous dire est-ce que j'ai le droit de rentrer là ? Il y a plein de zones un petit symbole bleu qui apparaît à votre écran. Mais en général, vous n'avez pas besoin de voir ce symbole. Vous réfléchissez logique. Vous rentrez chez une personne que vous n'avez pas le droit. En général, si on voit qui que ce soit, ça sera considéré comme inégal. Si maintenant, je vais verser le garde et je le pousse, au bout d'un moment, là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'être dans la merde, au bout d'un moment, le garde peut vous arrêter. Il peut vous donner une amende, etc. Et de nouveau, si vous n'avez pas d'argent, vous allez finir à la prison. Donc, quand vous passez à côté d'un APNJ, ne le poussez pas. Restez bien loin de lui. Je sais que c'est chiant, mais c'est comme ça. Dans la vraie vie, si vous busculez les gens, vous allez avoir des problèmes si vous faites ça tout le temps. Voilà. Ça, c'était un peu les petits trucs, les petites astuces à droite à gauche. Il y en aura plein parce que le jeu est tellement vaste et tellement complexe. Il faudra, entre guillemets, plusieurs heures de jeu pour pouvoir tout maîtriser. La dernière partie que je veux élaborer avec vous, c'est tout ce qui est marchandage, inventaire, etc. Donc, il faut savoir que dans le jeu, n'hésitez pas à essayer de marchander. Vous avez cette option que vous pouvez essayer de marchander. Par contre, ne visez pas trop haut parce que si vous visez trop haut dans le marchandage, imaginons, vous voulez acheter du poulet, au lieu de lui demander le prix, c'est 10 pièces d'or, au lieu de payer 10 pièces d'or, vous essayez de marchander à 8. Ça, c'est faisable. Par contre, si vous demandez à 4, vous allez frustrer le vendeur, ce sera fini le marchandage, vous ne gagnerez pas de points déloquents en plus, et par-dessus tout, la personne, elle va se braquer et ne voudra plus marchander avec vous. Des fois, elle ne voudra même pas vous vendre l'item. Donc, faites attention quand vous marchandez, c'est très important. Après, en point de vue d'inventaire, voilà, vous devez tout le temps, comme je disais avant, surveiller votre faim. Donc ici, si vous allez dans les statistiques, vous voyez santé, endurance, énergie, donc c'est la fatigue, alimentation, 63. Donc, petit à petit, vous mangez pour pouvoir augmenter votre faim. Et puis, évidemment, comme dans tous les jeux, faites attention au poids, ne portez pas trop de trucs, surtout si vous partez en expédition, n'oubliez pas que si vous trouvez des choses, ça va être important. Et la dernière petite chose avec particularité, quand vous volez des choses, faites attention quand vous allez les revendre, parce que si vous revendez à des personnes des objets volés, piqueux, ils ne sont pas aptes, on va dire plutôt des gens qui sont honnêtes et qui ne sont pas enclins à acheter des objets volés, ils peuvent vous dénoncer. Donc, faites vraiment attention à tous ces petits détails qui peuvent se retourner contre vous. Et toutes ces choses ne sont pas expliquées dans le jeu, il n'y a pas d'aide dans le jeu, c'est un peu, vous vous débrouillez de vous-même tout seul, et parfois, c'est un peu frustrant parce qu'il nous arrive tout le temps une petite couille à laquelle on ne s'y attendait pas. Voilà. Donc, je pourrais continuer à vous donner plein de petites astuces, mais vraiment, si on fait un résumé, n'engagez pas des combats inutiles. Essayez des fois d'utiliser la diplomatie pour éviter certains combats, c'est très important. n'oubliez pas que votre tenue, le fait que vous ayez votre posture, si votre arme est imposante ou pas, si votre armure est en acier ou si c'est une simple côte de maille, si vous n'êtes pas lavé, parce qu'il faut se laver dans ce jeu, si vous êtes bien habillé, toute la perception des PNJ va changer par rapport à vous. N'oubliez pas de toujours faire attention qu'on fait une mauvaise action parce que si vous n'êtes pas d'argent sur vous et que vous faillez du coup, vous ne pourrez tout simplement pas éviter la prison, vous allez de toute façon finir là-bas. Et en particularité, c'est que dans ce jeu, vous ne pouvez pas sauverder comme vous voulez. A chaque fois que vous voulez sauverder, vous vivez une bouteille de schnapps mais vous n'en avez pas à l'infini parce qu'il faut payer tout ça et l'argent dans ce jeu est très important. Donc, j'essaie de vous expliquer un peu au mieux. Comme je disais, faites attention à tout dans ce jeu. Profitez de toute façon aussi de prendre des risques parce que c'est aussi l'avantage qu'il y a dans ce jeu. Mais pour les personnes qui débutent, vraiment, allez-y doucement, visitez les choses et réfléchissez par vous-même. Si on vous dit une fois de plus, ramène-moi ce plage chaud à la maison, ramène-moi une assiette de ça, eh ben, allez-y tout de suite. Ne commencez pas à te rendre dans le village. C'est comme si votre mère vous demande d'aller chercher une pizza, vous n'allez pas aller jouer au football et puis après ramener à la pizza. Non, vous ramenez la pizza et puis après vous allez jouer au foot. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà, ces quelques petites astuces que je vais vous donner pour les personnes qui vont débuter dans le jeu. J'ai un peu parlé de plein de petits trucs à droite à gauche. Le but, c'est vraiment de me donner plein de petits tuyaux. Je m'excuse si par moment, je n'aurais pas donné des informations sur telle ou telle chose. Le problème, c'est que dans le jeu, il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire attention que j'en ai sûrement oublié. J'en ferai sûrement d'autres tutoriels. Je vais faire des tutoriels plus spécifiques sur l'éloquence, sur le combat, etc. Vous retrouverez donc mes lives sur ma chaîne Twitch, Shop Shop. Comme vous pouvez le constater en bas à droite, n'hésitez pas à passer dessus et à me follow non seulement pour me soutenir, mais en plus de ça pour voir mes lives. Je stream absolument tous les jours sur Twitch. J'espère que cette vidéo vous aura aidé au début de votre aventure. Et messieurs les chevaliers, j'espère que votre aventure se passera bien. Merci beaucoup. Allez, ciao.